L'enquête sur commission rogatoire du juge d'instruction a permis de mettre à jour un vaste système de détournement de biens et de fonds publics qui avait pour cœur le cabinet de la CTC de M. Jacob durant sa mandature, avec plusieurs reproches, soit des emplois fictifs, des personnes qui étaient attirées au cabinet, dont on a du mal à ce stade de l'information à justifier de l'activité réelle. Il s'agit là, par exemple, du travail de Mme Sabine Viola, qui est la fille de Dominique Viola, qui était conseillée au cabinet, ainsi que le travail de Laurence Mac, détachée auprès du directeur général des services, dont elle était la concubine, et où là aussi nous avons quelques difficultés à ce stade à déterminer la réalité de son emploi. Nous avons également, dans le cadre de ce système, des éléments qui nous avaient été révélés par un rapport de la Chambre régionale des comptes, où là encore, au niveau du cabinet, on a un certain nombre de dépenses injustifiées, qui ont explosé d'ailleurs au sein de cette mandature, à la fois en utilisation de véhicules de services à des fins personnelles, de déplacements sur le continent ou à l'étranger, sans justification par une activité professionnelle relative à la CTC, avec des centres dans des hôtels luxueux, qui ne correspondent pas aux tarifs administratifs des frais de déplacement habituels. Donc un vaste système que nous chiffrons à ce stade à environ 500 000 euros de détournés. Et ce soir, après avoir entendu l'ensemble des personnes qui étaient placées en garde à vue au sein de la DRPJ, le magistrat instructeur a mis en examen six personnes. Tout d'abord Paul Jacob, inscalité de président de la collectivité territoriale de 2010 à 2015. C'est-à-dire en signant ses arrêtés, en validant ses notes de frais, il a permis la dilapidation de ses sommes. Je tiens à signaler que contrairement aux autres personnes, Paul Jacob n'est pas mis en examen au titre du recel, c'est-à-dire qu'il était à la tête de ce que nous estimons être ce système, mais qu'il ne s'est jamais enrichi personnellement. Et bien au contraire, puisque j'ai une anecdote à vous livrer, quand son épouse va l'accompagner pour des déplacements professionnels, il veillait scrupuleusement à ce qu'elle paye ses billets d'avion, ses notes de restaurant ou sa chambre d'hôtel, ce qui n'était loin d'être le cas des autres membres du cabinet, qui visiblement, en tout cas de ce qu'il ressort de la procédure, en ont largement profité. Mis en examen également Thierry Gambat-Martini, à un double titre, comme Paul Jacob, responsable de la collectivité en tant que chef de l'administration, a validé ses détournements, mais également a lui-même bénéficié d'un certain nombre de détournements, notamment en utilisant les véhicules de service pour se rendre au ski ou descendre dans des hôtels somptueurs, bien au-delà, nous semble-t-il, du tarif de l'administration. Enfin, comme troisième personne, Dominique Viola, à la fois au titre de la complicité, puisque nous estimons qu'il a favorisé et qu'il a imposé des membres de sa famille au cabinet dans des conditions totalement dérogatoires, mais également pour avoir lui-même bénéficié de quelques avantages en nature, que ce soit en termes de voyage ou d'utilisation induit de véhicules automobiles. Enfin, nous avons les trois receleuses et les trois bénéficiaires essentiels de ce système. Tout d'abord, Laurence Mac, concubine de Thierry Gambat-Martini, qui l'a, alors même qu'elle n'avait pas commencé à travailler, donné pour instruction au service de seule administration, sous ses ordres, de ne pas s'occuper d'elle, et surtout de la mettre au maximum des rémunérations possibles, outre le fait qu'elle a bénéficié pendant quelques week-ends de déplacements aux frais de la collectivité territoriale de Corse. Nous avons également Faustine Maestracie, qui, elle, n'est pas un emploi fictif, je tiens à le dire, mais nous estimons à ce stade juridiquement, et ça se discutera d'ailleurs au stade de l'instruction, qu'elle percevait pour un travail de secrétariat un salaire qui était totalement disproportionné, et elle a également bénéficié d'un certain nombre d'avantages en nature, par exemple de deux véhicules automobiles, rien que pour elle, et avec un certain nombre de voyages, là aussi, sur le continent, qui, à ce stade, ne sont pas justifiés, et lui ont valu cette mise en examen au titre du recel. Et enfin, Sabine Viol, la fille de Dominique Viol, dont nous pensons qu'elle exerçait un travail fictif, là encore, comme chargée de mission au cabinet, chargée des affaires européennes, avec, là aussi, un certain nombre d'avantages en nature, en termes d'automobiles et de voyages, notamment à l'étranger, qui ne nous paraissent pas en l'état justifié. Je tenais à vous indiquer, à ce stade, que chacun des protagonistes nie, sauf quelques points de détail, l'intégralité des faits qui leur sont reprochés, qu'ils indiquent, que je vous rappelle, qu'ils sont présumés innocents, mais qu'à ce stade, le magistrat instructeur, et le parquet d'ailleurs, nous l'avions requis, a estimé que les indices graves et concordants étaient présents et justifiant les mises en examen. Ils ont été également, les uns et les autres, placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rencontrer, et enfin, de devoir cautionner chacun, à ce stade, une somme de 10 000 euros.